une leçon mouvementée aujourd'hui le maître a une idée géniale il nous demande d'apporter un animal pour l'étudier en classe réfléchissez quelques instants nous dit-il puis faites des propositions après un moment pascal lève le doigt tu as une idée lui dit le maître oui monsieur je peux apporter mon ourson en peluche voyons pascal répond le maître ce n'est pas possible ce qu'il nous faut c'est un vrai animal un animal vivant alors josé propose d'étudier un vrai éléphant un très gros éléphant tout le monde pourra monter dessus pendant la récréation quelle bonne idée lui dit le maître en souriant mais ce sera toi qui apportera l'éléphant répond josé soudain tout le monde se met à parler en même temps fatima veut apporter le canari de sa grand mère charles la jument de son oncle béatrice les poissons de son aquarium à la fin le maître fatigué répète sans cesse trop gros trop petit et trop dangereux trop de problèmes d'après christian lamblin je cherche le mot aquarium dans le dictionnaire un aquarium est un réservoir rempli d'eau dans lequel vivent des animaux ou des plantes aquatiques par exemple des poissons des mollusques des crustacés des tortues aquatiques réservoirs d'eau salée ou douce dans lequel sont conservés et nourris des plantes et des animaux et dont les parois permettent l'observation je réponds aux questions 1 le maître refuse l'ourson en peluche dit pourquoi la réponse le maître refuse l'ourson en peluche parce qu'il n'est pas un vrai animal il n'est pas un animal vivant 2 est ce que josé va apporter l'animal qu'il a proposé pourquoi la réponse non c'est impossible d'apporter un éléphant en classe parce qu'il est trop gros 3 si tu es dans cette classe quel animal proposera tu pourquoi la réponse si je suis dans cette classe je propose un chat un lapin un canard un coq et pourquoi pas un petit singe parce qu'ils ne sont pas dangereux j'apprends à écrire ces mots je lis très 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 alors je complète les phrases par les mots précédents la poupée de nadia est jolie sami se promène avec sa soeur la pluie tombe il rentre vite à la maison je réfléchis 1 je relis par la poupée de nadia la poupée de nadia est très jolie sami se promène avec sa soeur soudain la pluie tombe alors il rentre vite à la maison je réfléchis 1 je relis par une flèche les mots début suite fin avec les phrases quelques élèves font des propositions le maître trouve les animaux proposés trop gros trop petit trop dangereux le maître nous propose d'apporter un animal voici la réponse le début est le maître nous propose d'apporter un animal la suite la suite est quelques élèves font des propositions et la fin est le maître trouve les animaux proposés trop gros trop petit trop dangereux 2 j'écris 1 2 3 ou 4 pour mettre les phrases en ordre j'écris 1 3 ou 4 pour mettre les phrases en ordre le maître propose d'apporter un éléphant le maître trouve les animaux proposés trop gros trop petit trop dangereux Le maître nous propose d'apporter un animal pour l'étudier en classe. Le maître nous propose d'apporter un animal pour l'étudier en classe. Le maître nous propose d'apporter un animal pour l'étudier en classe. La deuxième est « Pascal veut apporter son ourson en peluche ». La troisième est « José propose d'apporter un éléphant ». La quatrième est « Le maître trouve les animaux proposés trop gros, trop petits, trop dangereux ». La troisième est « J'écris le nom des personnages sous les dessins ». La réponse. Sous le premier dessin, il s'agit de Charles. Sous le deuxième dessin, Pascal. Sous le troisième dessin, Fatima. Sous le quatrième dessin, José. Et sous le cinquième dessin, Béatrice.